Les enfants des parents chrétiens ont toujours tendance d'échouer. Beaucoup des enfants, disons des dieux, ont tendance d'être banamabés. Vous priez, vous ne le recevez pas parce que vous priez mal. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nous, ici, ça va, car Dieu fait grâce, on est en vie et on dit merci Seigneur. Je suis Malou Djememkispes, la maman des Trois-Ké. Alors, ça fait très longtemps que je ne fais pas de vidéos, mais Nazongi, si c'est la première fois que tu me suis, ici, dans notre chaîne, nous parlons de l'humanisme, nous parlons de la personne interne et pourquoi pas des enfants et des vies spirituelles. Si vous êtes intéressé, si vous aimez des vidéos comme ça, aimez, partagez avec des autres et abonnez-vous. Je suis là pour parler aux chers parents. Puisque je parle beaucoup des enfants, Dieu nous a fait grâce de comprendre beaucoup de choses et pourquoi pas partager avec les parents et les parents en devenir. Nous savons tous que l'enfance, c'est le commencement de vie, c'est-à-dire c'est la base, c'est les fondements. Si quelqu'un est mal géré pendant son enfance, Moutouana Akozala est de l'autre côté de la société. Il y aura beaucoup de problèmes, alors pourquoi pas concentrer sur nos enfants. Alors, je suis là, je vais te motiver, chers parents. Tu n'as pas encore d'enfants, tu viens d'être marié, tu as des enfants, tu es enceinte. Vous en avez moins, peut-être il y a une année, il y a six mois. Là, on prie d'en voir les mains au loin et ils se cachent. Alors, je suis là pour parler à un parent. À un parent. Beaucoup de gens disent que les enfants des parents chrétiens ont toujours tendance d'échouer. Beaucoup des enfants, disons des dieux, ont tendance d'être banamabés. Beaucoup de personnes disent que les parents chrétiens sont toujours compliqués. Alors, laisse-moi te dire une chose. Nous, nous sommes des créatures. Chaque créature a un créateur. Alors, notre créateur, c'est Dieu vivant. La parole de Dieu ou la Bible nous révèle ceci. Il y a un seul moyen, un seul moyen qui peut nous faire entrer en relation avec notre créateur. C'est la prière. Toi qui te dis que tu n'es pas chrétien, tu n'es plus chrétien, tu es un croyant. Donc, toute créature a droit d'être en relation avec son créateur. Alors, nous les humains, c'est Dieu qui nous a créés. À moins que nous nous avons créés. Nous avons créé que c'est Dieu qui nous a créés. Ah, nous avons créé. Bah, mais une chose que je sais, c'est Dieu qui nous a créés. Alors, le seul moyen d'entrer en connexion ou être en relation avec notre créateur, c'est la prière. J'avais commencé en disant que beaucoup de gens disent que Oui, peut-être que vous avez raison. Alors, moi je ne suis pas là pour courger les parents chrétiens ou pour courger les parents qui prient. Mais je suis là seulement pour ajouter quelque chose. Réveiller l'attention d'un parent ou d'un nouveau parent ou d'un parent en devenir. Je vais juste révéler quelques points qui vont nous donner l'accès à bien prier pour nos enfants. Parce que la prière, c'est la clé. Puisque la Bible nous dit ceci. Vous priez, vous ne le recevez pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas moi qui dis. Le verset est là. Vous priez, vous ne le recevez pas parce que vous priez mal. Peut-être ton parent prieait mal. C'est pourquoi elle n'a pas reçu ce qu'elle avait demandé de la part de Dieu. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchiront. Vous savez, tu peux avoir 20 ans, 20 ans, 23 ans. Mais tu as un proposant, tu as un fiancé. Peut-être que tu es déjà marié. Puisqu'il y a des gens aussi qui sont mariés à 20 ans, à 20 ans. Mais écoute, je vais te dire ceci. L'avenir des enfants, ça se prépare. Et qui les prépare? C'est les parents qui les préparent. C'est bien d'épargner pour nos enfants. C'est bien de les envoyer à l'école pour étudier. C'est bien de prendre soin d'eux physiquement. Mais la spiritualité prend même 80% de la vie de nos enfants. Alors, tant que parent, même si on a 18 ans, tant qu'on a un mois, même si on a un mois, même si on a deux mois, même si on a encore une année, commencez déjà. C'est le débit qui est la clé. Je vais citer 5 sortes de prières qu'un parent peut faire pour ses enfants. Je vais citer 5 sortes de prières qu'un parent peut faire pour la vie de ses enfants. Première. Premièrement, il faut d'abord prier pour les saluts de nos enfants. C'est très important. Même si ton enfant n'est pas encore né aux Ananasés, mais moins aux Ananasiboumou. Même si ton enfant a encore deux mois, trois mois, cinq mois, commencez déjà à prier pour sa vie spirituelle. C'est très important. Ça fait partie de la prière des consécrations. Oui. C'est pourquoi je commence avec la sorte de prière qui est la prière des consécrations. À tant que parent, nous devons consacrer nos enfants à Dieu. Commencez à prier, demander que tes enfants reçoivent les saluts. Car la Bible dit que les saluts sont individuels. Alors, ce n'est pas parce que toi tu as cru que tes enfants vont réussir, que tes enfants vont avoir les seigneurs. Commencez à prier pour leur salut. Alors, prière n'aille aux parents, tant que mon ananasé, héritage n'aille aux, aura impact à la vie de ton enfant. Vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de enfants, ma famille, ma famille, ma pasteur, mais puisqu'ils connaissaient prier pour leurs enfants, alors ils savaient comment directionner la vie de leurs enfants par la prière. C'est pourquoi mon amour, 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 ma pasteur, demain, il devient pasteur, il devient prophétesse, il devient serviteur ou servante de Dieu. C'est pour ça. Nous devons prier pour les saluts de nos enfants. Prière des consécrations. Concentre tes enfants au Mère du Seigneur. Bon, de la bonne relation, on va faire un bon relationship. On va faire un bon relationship. Avant même, on va faire un bon. On va faire un bon. On va faire un bon. On va faire un bon salut. On va faire un bon. On va faire un bon compréhension. On va faire un bon salut. On va faire un bon Dieu que tu connais en tant que parent. C'est ça. Prière des consécrations. C'est très important. Alors, je vais donner des versets bibliques. On va faire un bon. Non, vous pouvez peut-être donner ça la mystère parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Je vais commencer à mettre là. C'est très important de prier pour nos enfants, de les consacrer dans la Mère du Seigneur, spécialement pour leur salut et pour leur relation avec Dieu. J'espère que quelqu'un m'a compris. Deuxième sorte de prière à faire, c'est la prière des déclarations. En tant que parent, nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir de déclarer sur la vie de nos enfants. C'est très important. Vous savez, En tout cas, désolé les gens qui ne comprennent pas l'ingala. Si vous voulez aussi comprendre ce que j'ai dit, laissez-moi les commentaires. Oui, mais je sais que vous comprenez aussi parce qu'une grande partie d'Afrique comprend bien l'ingala. La prière des déclarations, c'est très important. Dans notre écoute-cien de chez nous, les parents ont le pouvoir de maudire l'enfant. C'est-à-dire, quand l'enfant n'obéit pas, les parents peuvent lever ses habits par la méchanceté de l'homme. Commencer à dire des choses pour l'enfant. Ils ont la place. Et la malédiction est question. Ils ont la place. Parce que quand ton parent a été maudit par ses grands-parents, ses arrière-parents, la malédiction est qu'il t'a patiné la cinquième génération. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes Nous devons connaître la sauce. C'est très important. Alors, prière des déclarations, c'est très important. En tant que parents, Dieu nous a donné les enfants comme héritage. Dieu nous a donné les fruits de nos entrailles. Il nous a donné le pouvoir de déclarer des bonnes choses sur eux. Alors, c'est important de faire la prière des déclarations. Comment faire la prière des déclarations? Prendre l'autorité pour des choses. Par exemple, la malédiction. Par exemple, tu vas voir que c'est très important de faire des déclarations pour enlever ce genre de malédiction dans la vie de nos enfants. Alors, prière des déclarations. J'avais dit premièrement, prière des consécrations. Et deuxièmement, c'est la prière des déclarations. La prière des déclarations est très importante. Il y a des versets bibliques là. Allez-y, lisez ça. Et demandez la sagesse à Dieu. Dieu va vous conduire. Alors, troisième sorte de prière que je vais révéler dans notre vidéo, c'est la prière des faveurs. Prière des faveurs. Après avoir fait des déclarations, commencez à demander la faveur des dieux dans la vie de vos enfants. La faveur des dieux est cachée dans les promesses des dieux. Commencez à rappeler le Seigneur ses promesses. Ce qu'il avait dit par rapport aux fourrues de nos entrailles. Commencez à dire des choses à Dieu. Il y a des versets bibliques là. Allez-y, lisez ça. Et demandez l'inspiration à Dieu. Demandez vraiment la sagesse divine à Dieu. Dieu va vous conduire. La prière des faveurs, c'est très important. Demandez la faveur des dieux dans la vie de tes enfants. Demandez la succès. Parce que la faveur est accompagnée de beaucoup de choses. Il n'y a pas tant qu'il va bien en rechance. C'est très important. On prie pour ça. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas automatique. On prend ça comme ça. C'est ça quand on fait l'été. La faveur, ça se mérite comment ? En priant. Chers parents, prier à Dieu, c'est notre troisième sorte de prière. Et demander la faveur des dieux dans la vie de nos enfants, c'est très important. Quatrième sorte de prière, c'est la prière des guides. Comme on dit en anglais, guidance. Prière des guides, c'est très important. Demande à Dieu à guider tes enfants. C'est très important. Parce que Dieu est capable de tout. Et rien n'est impossible à lui. Comme la Bible nous dit à Luc. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors, je vais vous dire ceci. La mort et la vie sont tout pouvoirs de la langue. Dieu nous a donné son tour et pas à autorité. On n'a pas de perception à Samoui. On ne pouvait pas même essayer de s'hazarder. Parce que Dieu a donné à nous, ses enfants. Pouvoir moco. Des fois, nous, on s'est limité. Alors, prière des guides, c'est très important. Demande à Dieu de guider tes enfants. Tu peux donner les instructions pour les guider. Mais la bonne direction, c'est Dieu qui les donne. Alors, demande à Dieu de guider tes enfants émotionnellement, moralement. Demande à Dieu de guider tes enfants. De guider leur pas. De leur donner une bonne direction. Prends ton temps. Ok? Il y a des versets bibliques que je vais mettre là. C'est très important. Nous devons lire ça et demander encore plus de sagesse à Dieu, comme je dis toujours. Alors, cinquième sorte de prière. Pour prier pour nos enfants. Nous devons aussi prier pour la guérison de nos enfants. C'est très important. Vous savez, il y a des maladies qui sont encore cachées. Je vais vous donner un exemple. Les gens en bas, dans le sous-sou, dans le beau tamakar, sont les check-ups dans l'hôpital. On fait les check-ups partout, partout. Parce que moi, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Les parents, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Ce sont des choses qui se passent spirituellement. Et nous, parents, on est distrait. Priez pour la guérison de tes enfants. Même s'ils semblent qu'ils ne sont pas malades. Même si on a malades, on a malades. Priez pour la guérison. C'est très important. Priez pour la guérison. La guérison physique, émotionnelle, morale. Parce que, quand il y a une maladie physique, même ceux qui, moi, à l'hasard, peut-être, il y a des baux, mais ça ne l'a pas, c'est très fort, il y a une opération. Non. Il y a des maladies mentales aussi. Oui, ils ont des bannes, des bannes, des bannes âges. Peut-être qu'il y a trois ans, moi, là, ça ne développe pas une maladie mentale. C'est très risquant. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Alors, nous devons prier pour la guérison de nos enfants avant qu'ils tombent même malades. C'est très important. J'ai cité cinq sortes de prière. Et j'ai donné des versets bibliques. Chers parents, s'il vous plaît, je vous en prie, partagez les vidéos avec d'autres parents. Ici, nous parlons beaucoup, beaucoup, beaucoup des enfants, de la personne interne, de l'humanisme et pourquoi pas des vies sociales aussi. Alors, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez les vidéos avec les autres. Montrez votre soutien. Car Dieu nous a visités. Nous a donné beaucoup de choses concernant la vie des enfants que nous allons partager dans cette chaîne. Alors, n'hésitez pas d'être là. N'hésitez pas aussi de partager ça avec les autres. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, j'étais là pour parler de ce qu'est des sortes de prières que nous devons faire à tant que parents pour nos enfants. Alors, j'ai commencé avec les prières de consécration. Et deuxièmement, j'ai parlé sur la prière des déclarations. Et troisième, j'ai parlé sur la prière des protections. Et après cela, j'ai parlé de la prière des guides, des faveurs. Les faveurs et la grâce de Dieu sur nos enfants. Et dernièrement, j'ai parlé... Pour la dernière sorte de prière, j'ai parlé sur la prière des guérisons. Alors, si vous avez aimé, laissez-moi les pouces bleus. Partagez avec d'autres parents. Et laissez-moi les suggestions et commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que moi j'ai dit, puisque je ne suis pas savante, je ne connais pas tout. Mais le peu que j'ai connu, j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors, si vous aussi, vous avez quelque chose à ajouter, écrivez-nous sur les commentaires. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous aime beaucoup la main de Troie qui va vous laisser. Je vais laisser les versets bibliques sur la description. Et je vais écrire aussi d'autres pendant que je suis en train de parler. Alors, restez connectés. A suivre dans notre prochaine vidéo. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La main de Troie qui vous dit peace, love et surtout au revoir. A suivre dans notre prochaine rubrique. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye.